La première partie du catéchisme contient les vérités que nous devons croire. Là encore, notre Seigneur et l'Église sont pédagogues. Des vérités à croire, il y en a des quantités. Mais pour les retenir facilement, elles ont toutes été rassemblées, ou si l'on peut dire résumées, dans ce que l'on appelle un symbole. Le mot symbole lui-même est un mot grec qui signifie résumé. Ainsi, l'ensemble des vérités que nous devons croire sont contenues dans un symbole que l'on nomme du premier mot de ce symbole « credo ». Credo, un mot latin qui signifie « je crois ». Qu'est-ce que cela veut dire « je crois » ? Je crois, cela veut dire que mon intelligence adhère à une vérité, non pas parce que cette vérité est pour moi évidente, non pas que je connaisse cette vérité par ma propre intelligence parce que je serais capable de la démontrer. Là, c'est de la science, mais ce n'est pas de la foi. Je sais, mais je ne crois pas. Je crois, c'est-à-dire mon intelligence adhère à une vérité, par ou sur le témoignage de quelqu'un qui me dit cette vérité. Croire, finalement, c'est faire confiance au témoignage d'une tierce personne qui me dit la vérité et m'oblige ainsi à m'en rapporter totalement à elle pour assumer cette vérité et la connaître. Ainsi, dans la vie courante, un petit enfant croit sa maman ou son papa. Il ne peut pas tout savoir par lui-même. Il n'en a pas les capacités, il n'en a pas encore l'intelligence, il s'en remet au témoignage de ses parents. Sa maman lui dit « c'est comme ceci, c'est comme cela » et l'enfant la croit. Parce qu'elle l'a dit. Mais aussi, pourquoi la croit-il ? Parce qu'il sait que sa maman ne peut pas la tromper. Elle l'aime. Donc elle lui dira la vérité. Elle lui dira ce qui est bien et ce qui est vrai pour lui. L'enfant croit sa maman. Certes, en grandissant, son intelligence se développant, il pourra savoir par lui-même et ainsi évacuer le témoignage de sa maman. Parce que son intelligence grandit. Dans la vérité catholique, pour le credo, ce témoignage nous vient de Dieu lui-même. Dieu s'est révélé. Dieu se dit. Dieu dit sa vie intime et il l'a dit aux hommes. Il l'a dit dans l'Ancien Testament par la voix des prophètes et des patriarches. Et il l'a dit ensuite dans le Nouveau Testament par la voix de son fils lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur ce témoignage de ce que Dieu est la vérité suprême et donc ne peut ni se tromper ni nous tromper, auquel cas il ne serait plus Dieu. C'est donc sur ce témoignage que Dieu est vérité suprême que nous croyons tout ce que Dieu dit. Nous avons donc la foi. Je crois parce que Dieu me l'a dit. Et en même temps que Dieu me le dit, il me donne un secours qui me permet d'adhérer à la vérité qu'il m'enseigne. J'ai la foi. Voilà donc ce qu'est la foi. Voilà donc ce que veut dire croire. Adhérer à une vérité, par mon intelligence mue elle-même par la volonté, sur le témoignage de ce que Dieu a dit et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ainsi le crédo contient toutes les vérités, ou plutôt le résumé des vérités que nous devons croire. Que nous devons croire, c'est-à-dire auquel nous devons adhérer parce que Dieu les a révélés et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Ces vérités donc se trouvent dans le crédo, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle un symbole, autrement dit un résumé. On compte pour simplifier trois grands symboles. Le premier symbole qu'on appelle le symbole des apôtres, c'est le « Je crois en Dieu » que nous recitons habituellement. Le deuxième symbole, c'est le symbole de Nicée-Constantinople, issu lui-même des deux conciles qui ont donné leur nom à ce symbole, le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Et un troisième symbole, dit de saint Athanase, mais en réalité certainement un peu plus tardif que saint Athanase, et qui développe particulièrement la Sainte Trinité, le dogme de la Sainte Trinité. Pour ce cours, et du reste pour tout catéchisme, nous nous arrêterons simplement au premier crédo, qui est le résumé à la fois le plus complet et le plus facile. C'est celui que l'on appelle le symbole des apôtres. Ce symbole des apôtres est divisé en douze articles, ou douze propositions, ou douze points, auxquels il nous faut adhérer. Les apôtres étaient ces douze hommes, choisis par notre Seigneur Jésus-Christ au cours de sa vie, pour prêcher sa doctrine et continuer son œuvre à travers le temps. Les douze apôtres nous ont donc transmis ce que notre Seigneur leur avait donné, et l'ont transmis dans ce résumé que l'on appelle le symbole des apôtres. Il est constitué de douze points. Premier point, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Deuxième point, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Troisième point, Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Quatrième point, A souffert sous Panspilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Cinquième point, Est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour. Sixième point, Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Septième point, D'où il viendra juger les vivants et les morts. Huitième point, Je crois au Saint-Esprit. Neuvième point, A la Sainte Église catholique, A la communion des saints. Dixième point, A la rémission des péchés. Onzième point, A la résurrection de la chair. Douzième point, A la vie éternelle, Ainsi soit-il. Le catholique, Qui connaît ce crédo, Ou ce symbole des apôtres, Connaît l'ensemble des vérités qu'il doit croire. Aussi, c'est ce crédo, Que nous développerons, Point après point, En essayant d'exprimer, Si l'on peut dire, Toutes la vérité, Toutes les vérités, Contenues dans chacun de ces points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada